Donc voilà, aujourd'hui on va traiter une autre partie 2, de la partie 2 de la langue française pour la congélisation, c'est le gérondif. Voilà, le gérondif comme définition en général c'est un mode impersonnel. C'est un mode impersonnel. Est-ce que c'est un mode impersonnel, d'accord? Comme définition, la forme verbale en « en ». Donc voilà, les terminaisons dans la congélisation toujours, voilà, dans le faire en « en » et en prononce, on ajoute « en » et en prononce. « En » précédé de « en » c'est quoi ça? C'est un pronom indéfiné et appelé gérondif. Donc voilà, cette écriture il appelle « gérondif » qui ici on ajoute dans la congélisation d'un verbe dans le mode participe présent. Ça, il s'appelle « gérondif ». Voilà, le plombier chante en travaillant. Donc on regarde, cette phrase, le plombier, où est le sujet? Voilà, sur le plombier c'est un « non » comme « le plombier chante en travaillant ». Voilà, le verbe « chante » c'est congégué en présent, l'indicatif, voilà. Est-ce que le verbe « chante » donc c'est un verbe du premier groupe, est-ce que c'est un verbe « transitif » ou bien « intransitif » ? Déjà traiter la voie à la, la leçon pour les verbes « transitifs » et les verbes « intransitifs ». Je vois le verbe « transitif » ou le verbe « intransitif ». On n'a pas de complément ici, on a un complément d'objet direct ou bien « indirect ». Donc c'est un verbe « intransitif » et en travaillant, donc regardez, voilà le pronom indéfini, on a ajouté « en ». Voilà, en général. Elle a fait deux, comment, deux actions en même temps. La première action c'est le verbe « chanter » et la deuxième action c'est le verbe « travailler ». En travaillant et qui vous a pendant qu'il travaille. Elle l'a fait en même temps, c'est-à-dire deux actions en parallèle. Là on dit, comment dire ? Le plombier chante en parlant. C'est possible ? Chante en parlant. Parce que les deux actions, voilà, compatibles. Elle n'est pas chanter, c'est-à-dire avec la bouche. Et parler avec la bouche. Mais ici elle a fait deux. Une action avec les mains et l'autre action, d'accord, avec, comment on dit, la bouche. On dit le plombier chante en regardant. Possible ou oui ? Oui, donc possible parce qu'il a fait avec d'autres parties du votre corps. Voilà en travaillant et qui vous pendant qu'il travaille ou en pendant son travail. Voilà pendant l'action du travail. Le gérant dit qu'il est un mode impersonnel du verbe impersonnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un maximum. Ou un moment donné. Maintenant il va ajouter ou je l'ai, d'accord, s'accorde pas pour le sujet. Ne change pas avec le sujet. Soit, d'accord, comment on dit, au genre ou bien au nombre. C'est l'équivalent d'une subordonnée surconstancielle ayant même sujet comme le principal. En général. Et dans tous les temps, dans tous, comment on dit, voilà, les modes, ou bien, d'accord, les nombres, toujours, elles prendent A et T. Voilà même sujet que le principal. D'un gros préposition surconstancielle ou parfois d'un adverbe de manière. Donc comment former la formation du gérant dit ? Gérandir égale en plus de participe présent. En ajoutant, en plus de participe présent du verbe. Exemple, elle a cassé son, d'accord, verbe, en prenant, elle a cassé. Qui verbe et quel ton conjugué ? Casser. Elle a cassé, il y a quel verbe et quel ton conjugué ? Prêt. Elle a cassé. Elle a cassé. Prêt. Voilà. Regardez. Ici, on a le sujet et deux verbes. Deux verbes. C'est pour ça qu'on dit composé. Qu'est-ce que ça veut dire composé ? Moi, j'ai joué l'effet. Deux verbes. J'ai joué l'effet. Ici, on a deux verbes. On a le sujet, voilà le premier verbe et le deuxième verbe. Deux verbes. Si on a deux verbes, il y a deux verbes conjugué. Dans ce cas-là, on parle pour le ton composé. On a juste les effets. J'ai joué un mot, les deux verbes. Parce que des fois on le trouve un, deux verbes. Mais le premier conjugué et le deuxième, non. Il y a l'effet. Chant le temps composé. On a juste dit le verbe, il y a un verbe conjugué, c'est un verbe de premier groupe, de deuxième groupe, de premier groupe, il se termine avec le verbe à l'infinitif, le verbe à l'infinitif, le verbe à l'infinitif soit le verbe de premier groupe, c'est là, d'accord, R, soit IR, d'accord, douzième groupe, soit IR, plus 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 IR, ce sont les verbes du troisième groupe, voilà les groupes, les verbes qui se terminent avec IR, il faut noter si tu n'as pas, d'accord, c'est ce mot, on fait l'émission ici, d'accord, les verbes qui se terminent avec IR, ce sont les verbes du premier groupe, donc le verbe casser, c'est un verbe du premier groupe, et la casser, comme j'ai dit, au passé composé, l'auxiliaire avoir, le participe passé du verbe casser, son verbe en prenant, son petit déjeuner, donc au verbe prenant, voilà, il ne s'accorde pas pour le sujet, normalement, c'est qui en prenant le verbe, je connais bien, c'est le sujet, c'est vous aussi, il ne change pas, d'accord, voilà, il reste toujours avec ANP, quand on ployait le gérondif, maintenant, voilà, je n'en mets pas les situations, ou bien les actions qui en utilisent, qui en utilisent, d'accord, le gérondif, le gérondif s'emploie toujours avec un autre verbe pour, donc la plupart du temps, on trouve, si on trouve un verbe conjugué au gérondif, dans ce cas-là, avec un autre verbe, comme le verbe casser, c'est le premier conjugué, donc voilà, ça accorde en genre et en l'ordre, et aussi en le temps et le monde, mais le deuxième toujours à ANP. Voilà un autre verbe, indiquer la simultanité de deux actions réalisées, voilà, comment on peut dire, l'homogénéité des deux verbes en parallèle, et les lourds, les lourds, les lourds, ici, il a dit, elle a cassé son verbe, en prenant, quand elle a cassé son verbe, lourds, lourds, les lourds, d'accord, l'utilisation, lourds, l'action, en parallèle, indique, d'accord, voilà, par le même sujet, ça accorde pour il, exemple, en jouant, qu'elle a marqué un but, en jouant, donc regardez, le verbe marqué et le verbe jouer, c'est qu'elle a marqué, c'est qu'elle a marqué un but, c'est qu'elle a marqué un but, c'est qu'elle a marqué un but, d'accord, en jouant, exprimer une condition, donc voilà, comme, voilà le mot de conditionner, exprimer une condition, en s'entraînant bien, son équipe, en s'entraînant bien, donc regardez ici, est-ce qu'on a le verbe ici ? On a sous le mot, un seul verbe, merci, c'est un verbe, très bien, donc voilà, c'est le verbe s'entraîner, s'entraîner, on a les voyages, on dit s'entraîner, en s'entraînant, regardez, a été bien, s'ennuyer, donc voilà, gagnera aussi le prochain match, voilà, pourquoi on fait l'entraînement, pour gagner, d'accord, le prochain match, exprimer, d'accord, la manière, qu'est-ce qu'on dit la manière, c'est-à-dire la manière d'aller, il est, d'accord, rentrer à la maison en chantant, et l'autre, il a fait l'action d'entraînement, avec l'action d'abord deux chambres, comme le premier exemple, exprimer une opposition, aussi on peut utiliser, ou bien conjuguer un maire dans le mode impersonnel, voilà, j'ai rendu, si, pour l'opposition, il est alors obligatoirement précédé de tout ce qui est à la valeur de même, elle a marqué un but en courant très peu pendant le jeu, elle a marqué, bon, voilà, c'est un verre conjugué, parce qu'on fait, voilà, avec nous, il y a à la valeur, un but, en courant très peu pendant le jeu, où est l'opposition dans cette phrase? Il nous dit, on conjugue un verre dans un autre chambres, si on a, d'accord, une situation d'opposition, ici on a la situation, comme on dit, de la condition, exprimer une condition, et ici une opposition, et ici une opposition, où se trouve l'opposition dans cette phrase? Il a marqué un but en courant, très peu pendant le jeu, ce qu'elle a marqué, d'accord, elle a marqué un but en courant, en courant très peu, il a marqué un but, en courant très peu, comme dans le jeu, ce qu'elle a d'accord, elle a couru très vite, non? Donc ici, on a l'opposition, quand on est quelqu'un, il a marqué un but, quand on est quelqu'un, il a marqué un but, quand il court vite, ce n'est pas, il court très peu, il a marqué un but, donc ici on a, voilà, une situation d'opposition, tu as compris? Donc le géantif a le même sujet que le verre principal, regarde, regarde, où est le sujet principal dans cette phrase? C'est il, est-ce qu'il, voilà, pour le mot marquant, oui, oui, c'est le sujet, et là le même sujet, le géantif a le même sujet que le verbe principal, le verbe principal, c'est le verbe marqué, le verbe principal, dans l'autre phrase, il a rentré, c'est le verbe rentré, regarde, le verbe rentré, il est congéé dans le même temps ici, il est rentré à la maison en chantant, je n'ai pas le verbe, je vais ouvrir la phrase ici, c'est le verbe rentré, le verbe, le principal, il est conjugué avec l'auxiliaire, 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 c'est un temps composé, voilà le principal, ni qu'il reste, en marqué, comment on se dit? le inter-re-ya, qui est avec un endo, terminaison, il est l'aux-re-ya, endo, à endo, ça marche? Donc voilà, ça c'est une petite explication concernant la force de gérondir, c'est-à-dire, si on conjugue un verbe dont je participe, très longtemps, ça marche, pas de questions? je me trouve ce que je donne en Europe pour lever les yeux,